bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais démonter toute la participe de la moble puisque le moteur je n'ai pas encore constitué comme je vous ai expliqué dans la présentation de la moble ce que je vais faire ensuite c'est faire le nettoyage donc nettoyage pour dire de retirer tout ce qui est encore comme résidus d'essence de graisse dans le réservoir et ensuite je vais attaquer le redressement de la bosse ici donc par contre je vais pas vous faire voir dans cette vidéo le traitement du réservoir ni la reprise de la bosse puisque je vais faire deux vidéos qui seront dédiées à ces sujets là à part voilà mais sachez que ce sera sur ce cadre de chrono que je vais faire les deux vidéos voilà donc là je démonte tout et on se retrouve après bon voilà donc là je viens de terminer de désosser le cadre bon j'ai mis le cadre à l'envers il y avait quand même ça je le savais qu'il y avait encore un peu d'huile d'essence j'ai fait le cochon donc bah voilà il ya ça sent pas très très bon puisque ça s'est enfermé dedans depuis que ce temps est encore le robinet d'essence et ça c'est vraiment une odeur on dirait bientôt pourri tellement que ça a été enfermé il ya pas longtemps il ya très très longtemps excusez moi donc là oui pour vous faire voir aussi également pour ceux qui restent en une fin trois chronos la boîte à outils qui spécifique avec le le petit support qui est soudé pour mettre la vis pour la jonction des deux deux caches boîtes à outils on va dire il ya également aussi temps que je pense vous faire voir aussi pour ceux qui restent en toujours encore une fois il ya ces pattes de fixation là qui sont spécifiques pour les 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 chronos donc je les avais aussi sur le cadre ils étaient montés sur le cas donc j'ai eu la chance d'avoir tout ça après j'ai retrouvé à part le garde-boue qui a ses petits tampons au dessus chose très dur à trouver parce que les trois quarts du temps ceux qui les vendent d'occasion il n'y a plus les tampons donc ils ont été peints par la personne qui l'avait avant bon ça je vais y aller tout doucement je l'ai déjà fait sur des les savez les petits caoutchouc qui a sur les mbk51 j'avais eu le cas et j'ai réussi à les récupérer tout doucement en y allant tout doucement on arrive à les récupérer vous pourrez voir comment je fais dans les prochaines vidéos donc voilà là c'est un vrai origine chrono donc voilà un petit peu comment ça se présente donc là maintenant je vais aller faire on va dire un pré rinçage avant de faire le traitement du réservoir parce que ça sent vraiment mauvais je vais mettre de l'eau savonneuse pour la première étape et ensuite j'attaque toute la phase de traitement de nettoyage vraiment du réservoir mais je vous ferai voir ça par la suite alors comme vous pouvez voir on voit que la peinture d'origine c'était bien un rouge comme je vous l'avais dit donc là ici c'est des moyens aussi vu que ça il ya le bras aussi en général la peinture elle saute et à moins qu'il a été décapé à blanc mais là c'est pas le cas donc on voit très bien que c'était bien un rouge d'origine comme je vous l'avais précisé dans la présentation on le voit également ici aussi donc là pourquoi j'ai démonté aussi également c'est parce que mes trous j'ai pas refaire les trous sur ce cadre là ils sont en bon état ils sont pas ovalisés et donc je vais pouvoir reprendre les cotes des trous pour pouvoir leur refaire sur mon cadre de la 103 cdc qui elle a les j'ai rebouché les trous si vous avez suivi mes vidéos et de ce fait là je vais pouvoir reprendre les cotes sur celui là pour pouvoir les reporter sur l'autre et enfin percer au bon endroit voilà donc c'est pour ça que je fais certaines étapes à certains moments parce qu'à chaque fois il ya des raisons vu que je fais les deux projets en même temps voilà tout simplement donc là voilà donc là j'ai le réservoir qui est bien sec maintenant la résine a bien eu le temps de durcir dedans donc j'ai remis de nouveau un bouchon pour protéger tous les projections qui pour aller dans le réservoir j'ai également le bouchon du bas qui est mis aussi enfin moi c'est une vis en l'occurrence donc là maintenant ce que je vais faire je vais faire sauter tous les tout ce qui est éléments hors cadre on va dire donc les coupelles plus la plaque mine je la fait sauter j'ai tout mettre dans un plastique pour tout bien garder de côté et alors vous avez deux choix possibles pour quand vous préparez un cadre ou autre pour la mise en peinture c'est soit vous le mettez à nu vous l'aurez que vous mettez tout sur le métal comme ça ou si l'ancienne peinture est très propre et que vous êtes sûr de ça de la pose qui a été bien fait etc donc c'est pas le cas du de mon cadre que je vais faire et donc si vous avez la peinture en dessous qui est en très bon état vous avez jusqu'à le poncer pour dire de casser le brillant et de donner une bonne accroche pour la peinture suivante après en ajustant avec un petit peu de mastic à droite à gauche pour les petits éclos qui peut y avoir sur le cadre mais moi pour le corps qui est là devant nous c'est même pas la peine donc là je suis obligé de remettre à nu complètement le cadre donc je vous refais voir un petit peu le travail d'artiste que café l'ancien propriétaire j'ai ouvert la lumière du jour vous avez comprendre c'est tout partout comme ça le cadre est complètement dégueulasse des carrément comme des coups de truelle regardez ça fait même des des carrément des je sais pas comment il a fait pour pas passer à travers le cas parce que c'est pas épais comme tol mais je vous fais voir vraiment tous les ça c'est qu'un échantillon mais tout le cadre est comme ça sur toute la surface du cadre c'est ondulé il ya des carrément des traces on voit c'est des traces de disqueuse il a tout fait la disqueuse je sais pas mais c'est un grand malade franchement donc là voilà un petit peu le boulot qui m'attend mais bon c'est pas c'est pas irrécupérables et au moins ça permettra de faire voir personne qu'ils ont le même problème que moi quand ils récupèrent un cadre comme ça c'est qu'il ya toujours moyen de de le refaire voilà alors pour l'étape suivante on va utiliser la meuleuse donc cela va consister à meuler tout le cadre pour dire de retirer la peinture non c'est une blague ça c'est ce qu'il a fait l'ancien proprio sur le cadre de la centre chrono ça je peux vous le dire il ya tout des traces ça fait des arcs donc les arcs sont provoqués par là ici là là quand il a passé dessus il a été comme un gros bourrin mais d'autres sont dans tous les cas ça à proscrire ça on se sert pas d'une meuleuse pour faire du décapage de peinture c'est du grand n'importe quoi du grand mendès comme dira alors donc là on voit bien mes petits mais beaucoup de truelles enfin voilà donc là maintenant ce que je vais vous expliquer donc là moi comme j'ai utilisé la technique du décapant ce qu'il faut faire surtout avant de mettre le décapant c'est pas j'arrive sous décapant non non surtout pas parce que sinon vous avez consommé énormément de décapant et en fait ce qu'il faut c'est casser le brillant de la peinture pour permettre une bonne accroche au décapant et ainsi agir en profondeur comme ça il va il va attaquer directement jusqu'au métal alors moi ce que je fais pour pour en première passe avant le décapant c'est que je prends des roues comme ça des roues brosses et également des roues à lamelles souvent je démarre avec ça et après je finis avec ça comme ça celle là elle casse le brillant face rapidement ça va vite il faut pas assister trop longtemps sinon vous allez mettre sur le métal mais je fais vraiment une passe pour dire de vraiment dégrossir tout la toute la surface et ensuite je passe avec celle là pour dire de rayer encore plus pour aller plus attaquer là en profondeur donc ça c'est la première étape indispensable pour que vous n'utilisiez pas beaucoup de décapant après pour tout ce qui est angle surtout c'est les les angles qui sont plus durs à récupérer pour retirer toute la peinture donc comme là ici pareil tous ces coins là voyez le tout des des stars comme j'ai expliqué bah tout ce qui est coin contours et tout c'est ça qui se retire en dernier quand vous faites du décapant donc ne pas hésiter à insister alors moi ce que je fais aussi c'est que je prends un tournevis plat et dans tous les arrêtes comme ça je griffonne un peu avec le tournevis sans aller comme un bourrin bien il faut pas y aller au burin et en fait là tous ces coins là c'est les coins les plus chiants quand on a fini de décaper qui ont du mal à venir en dernier donc surtout n'hésitez pas à bien les rayer comme ça vous allez passer peut-être deux fois du décapant grand maximum au lieu de n'en passer quatre voire cinq fois et des fois si on fait pas ce au préalable ce petit ponçage brossage grattage pour dire de bien bien faire pénétrer pénétrer le décapant donc moi je vais faire ça et on se retrouve après tenez je vous donne encore un autre aperçu de l'état de surface en dessous du cadre dans lequel il se trouve donc on voit bien ici toutes les traces tous les coups de meuleuse qu'il y a eu partout 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 sur ce cadre c'est toutes les faces ils ont eu droit alors c'est une horreur franchement l'eau même avec la peinture qui est encore dessus on voit très bien tous les traces voyez si toutes les rails qu'il a en profondeur ici là peu le travail donc toutes les phases du cadre ont eu le droit à ce magnifique traitement de boucher ou je sais pas quoi dire parce que là franchement donc là vous voyez je suis en train de tout bien rayer devrait tout bien les surfaces du cadre là j'ai pas encore fait sur cette partie là mais c'est pour vous faire voir un petit peu vraiment le tous les endroits ont eu le droit à ce traitement vraiment dégueulasse quoi donc là je peux vous dire qu'il y a du masticage dans l'air qui s'annonce voilà bon voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout bien on va dire rayé la peinture de surface donc là vous voyez j'ai pas j'arrive pas jusqu'au métal ainsi du métal qui apparaissent parce que la peinture elle tenait pas tout simplement donc là je vais pas être vache avec vous je vais vous dire tous les points où il faut insister pour décoller plus avant de mettre le décapant alors ici là c'est toujours une zone difficile à avoir parce que c'est on va dire c'est un angle et pareil ici toute cette partie là surtout bien insister toute cette partie là aussi ça c'est tous des points que on est toujours ramené à remettre du décapant donc autant les mettre quasiment à nu comme là j'ai fait de toute façon par rapport à ce qu'il a fait avant le gars d'avant bah on voit que voilà les endroits c'est tous les endroits où en général les gens ne font pas donc là c'est ces points là où il faut insister avant de mettre le décapant donc là moi j'ai bien rayé par au dessus la peinture rouge d'origine pour dire que décapant il attaque directement la peinture pour l'avant essayer de la voir en une seule fois voilà donc tous ces points là sont à bien insister tous les angles donc tout ce qui est angle en général les les comment dire tout ce qui soudure les soudures là il faut vraiment bien bien les brosser tout ça faut pas hésiter à les brosser j'ai pas encore fini mais tout là ici comme ça vous brossez surtout quitte à faire partir partir la première peinture si vous savez que vous avez plusieurs couches mais c'est tous les coins vous allez être amené à remettre souvent du décapant si vous l'avez pas bien attaqué auparavant donc voilà moi je vais refaire un coup sur tous les les soudures mais toutes toutes les soudures donc là pareil à l'arrière aussi là il ya tous les petites soudures faut pas hésiter à bien là je l'ai bien fait la brosse ça a bien parti j'ai carrément fait sauter la première couche et j'arrive sur la peinture d'origine qui a pas été retiré sur cette partie là donc pas hésité on y va on retire tout bien et comme ça c'est du décapant de gagner après et c'est moins d'efforts pour la suite des opérations après ils vont me dire ouais moi je fais tout la brosse encore une fois c'est une méthode que je vous fais voir c'est celle que moi j'applique après vous faites comme vous voulez celle que je fais elle va très bien donc le mot c'est une qui me convient et qui me correspond par rapport à ce que je fais comme type de restauration donc là il sera complètement nu comme un verre ce cadre et ensuite on passera à la phase masticage donc là je finis de faire ça et après je le mets dehors et je commence à mettre du du décapant dessus bon voilà donc moi je pense j'ai écorce bidon décapant ça fait longtemps que je l'ai donc c'est un gros que j'avais acheté quand j'avais dû faire les travaux dans la maison donc je le prends également pour faire mes cadres de mob tout ce qui est décapage pour les mob donc moi je prends un vieux pot un vieux pinceau après je dédie une brosse métallique exprès pour ça parce qu'après elle va être tout dégueulasse donc là celle là je la garde pour je la garderai exclusivement pour le décapant donc maintenant je vais aller mettre le cadre dehors je vais passer un coup de soufflette sur le cadre pour retirer tous les petits résidus de peinture pour éviter qu'ils s'agglomèrent avec le décapant donc là vous voyez j'ai bien j'ai bien tapé dans les dans les coins et volontairement comme ça ça fait gagner énormément de décapant vous pouvez me croire donc là maintenant je le mets dehors et on passe au décapant alors bien sûr on met des gants exprès pour le décapant parce que c'est dans le poil n'en mettre sur ses mains donc ne pas oublier de mettre ses gants bon là j'ai mis j'ai à peine de poser décapant ça commence déjà à friser mais tout ça est lié au fait qu'on a bien gratter avant bien poncer avant donc surtout dans les coins il faut plus chargé il faut que ce soit gros fort gros à la pose donc là j'ai fait tout ce coin là tout la demi coquille plus là ici je me suis arrêté là alors je fais pas une grande surface parce qu'après si vous faites des trop grandes surfaces vous n'arriverez pas à les gratter avant que ça sèche donc surtout vous allez aller étape par étape vous laisser poser moi pour mon cas moi j'ai de l'occupation de l'autre côté j'ai vidé mon réserveur donc au pire arrangez-vous pour faire plusieurs choses en même temps ça fait gagner du temps donc là ça commence bien frisé donc là je pense que d'ici cinq dix minutes je pourrais déjà venir tout retirer le temps de vider mon réserveur ce sera juste bien bon là ça fait à peu près un quart d'heure que j'ai posé décapant donc ça agit bien par contre là où il ya peinture rouge qui est la peinture d'origine ça va être beaucoup plus dur à retirer car là c'est de la peinture époxy tandis que là certainement la peinture à la bombe donc ça s'en va tout seul et à chaque fois il faut toujours plus insister quand c'est de la peinture d'origine donc voilà ce que ça donne après le premier brossage donc bien sûr je devrais encore mettre une couche forcément mais on voit qu'au niveau des la peinture d'origine c'est bien plus dur à retirer voilà je fais ce côté là je vais remettre une couche maintenant de décapant bon voilà donc là je viens de faire un deuxième passage j'ai rincé un bon coup à l'eau froide donc là je vous laisse admirer le travail de Mendes voilà toutes les rayures qui a sur le cadre je vous avais dit c'était du grand Mendes on a eu le droit sur tout sur tout le cadre c'est comme ça alors là ici en plus il est carrément ça a beauté la ligne ici qu'il y a tout le long là il faudra que j'en construise la ligne pour que ça fait quand même un peu plus beau cette ligne là je vais pas la reproduire comme je l'expliquais je vais lisser et parce que sinon ça va me faire trop trop de boulot et ça ne pour pas grand chose et puis ça fera plus joli lisse en plus donc voilà mais celle là je suis obligé de la garder enfin je pourrais la retirer mais je préfère la laisser ça va trop la dénaturer voilà un petit peu donc là ça je irai la prochaine fois parce que en parallèle je suis en train de faire le cadre là je suis en train de rasser après je vais faire le traitement de ce réservoir là donc c'est pour ça que j'arrête il est déjà à 4h30 tant que je fais le traitement de l'hôte j'aurai pas assez de temps pour continuer à faire ça donc là je vais foutre un coup de soufflette pour bien sécher et on reprendra la suite plus alors aujourd'hui on est le dimanche 19 février donc hier j'ai fini de décaper le cadre au décapant donc j'ai pas eu le temps de faire le tout ce qui est brossage du cadre donc la spéciale dédicace pour nico donc je fais bien voir cette partie là donc tu verras après passage de la brosse magique ce que ça donne là ici on a toutes les parties qui sont rouillées donc là je vous fais voir tout de ça donne après passage de la brosse donc voilà ce que ça donne une fois le passage de la brosse effectué donc moi je prends les brosses en nylon c'est ce que j'expliquais à nico donc moi le principal outil que j'utilise pour remettre bien blanc c'est ça alors comme je vous l'ai expliqué j'utilise ça également la brosse en métal mais ça dépend en fait j'alterne entre les deux mais on va dire à 90% j'utilise celle en côte tout le temps voilà donc vous pouvez voir un petit peu le résultat que ça donne si on met un petit peu de temps et un petit peu de bonne volonté après il faut pas hésiter à changer les angles de la perceuse pour obtenir ce résultat là faut pas toujours travailler dans le même sens faut travailler dans tous les sens pour justement attaquer la peinture dans tous les angles et les recoins donc là vous voyez c'est toujours les coins on a du mal à revoir c'est vrai que la brosse vous verrez juste après que ce sera plus un problème donc je vous fais un petit passage du réservoir enfin du cadre complet pour vous faire voir un petit peu l'état où il est maintenant et après comment il sera après que j'aurai passé la brosse voilà donc là vous voyez ici pareil tous les endroits où il ya de la rouille là ici ça c'est les endroits courants enfin j'ai tellement de fait cadres centraux que je connais par coeur ça aussi c'est pareil c'est un endroit où il ya beaucoup de rouille faut faut pas hésiter à bien assister pour bien récupérer donc là pareil vous avez pu voir que sur la 103 à cdc j'ai bien retiré ici c'est volontaire parce que c'est souvent un point maladie sur le cadre de 103 les brasures qui lâchent et du coup les gens sont trois que de l'essence qui passe ici parce que la brasure à la lâcher donc là moi j'ai vérifié que la brasure était encore bien effective sur le cadre de la 103 à cdc bon pareil sur la 103 chrono ils sont nickel à cendres là pas de souci avec ça donc là après voyez j'ai encore des traces de rouille ici là tout ça ça va partir aussi donc après voilà il ya encore un petit peu de traces de peinture c'est pour ça que je retire pas on va dire à 100% la peinture je finis la brosse ça va très bien et encore une fois je vous refais voir un petit peu le cadre les tops bien massacrer du cadre parce que en fait quand j'ai passé ma brosse en nylon ça va estomper pas mal les grosses rayures qu'on fait visuellement parce qu'après la profondeur des rayures elles sont telles que je suis obligé de mettre du mastic voilà donc loger je peux vous dire que j'ai je sais pas si vous verrez bien dans la vidéo et là c'est vraiment des coûts carrément quoi j'ai carrément plus la ligne comme je vous l'expliquais ici la ligne elle est carrément faut que j'a reconstruise qu'on donc j'essaie de faire voir mieux que je peux mais voilà donc là vous voyez que comme autour du du bouchon de réservoir ça se fait très bien je sais pas pourquoi chaque fois les gens ne le font pas mais voilà donc là moi j'ai bien fini au lac ma brosse et vous verrez que on sait très bien faire autour du réservoir nickel de toute façon après il n'y a pas de secret si on veut prendre 10 ouais comment tu fais pour faire une peinture nickel bah je prépare bien mon cadre avant c'est tout le secret est là c'est vraiment la préparation du cadre il y a plein de gens qui se plaignent que les peintures elles sont loupées mais quand on voit ce qu'ils font ils ne dégraissent pas ils ne préparent pas bien leur fond voilà quoi c'est tout est dans la préparation après voilà il faut quelqu'un qui s'est peint aussi bien sûr mais mais 90% du travail dans la préparation pour la peinture voilà bon j'arrête le bleu blanc et maintenant je passe tout la brosse et je vous refais voir après donc là voilà j'ai fait la totalité du cadre avec les brosses en nylon et les brosses métalliques donc là ça paraît pas mais il y en a vite pour deux trois heures de boulot donc là j'ai encore tous les petits coins à faire que je finirai à la main avec du papier à poncer là j'ai ma brosse en nylon elle est un peu trop usée pour réussir à attraper ici mais quand elle est neuve d'habitude j'arrive à de là bas donc là voilà un petit peu même le contour du du bouchon d'essence qui est quand même relativement bien plus propre que ce qu'il y avait avant donc là maintenant étape suivante j'ai aussi également après avoir tout brossé j'ai passé un coup de de nettoyant frein merci nico qui marche très bien donc j'ai plus aucun résidu c'est pas droit il ya plus de le cadre est vraiment le sang est vraiment très propre donc là maintenant je peux passer à l'opération suivante qui consiste à mettre du mastique de réparation donc là je vais mettre du mastique de réparation pourquoi parce que j'ai une trop grosse épaisseur à récupérer donc je vous rappelle vite fait j'avais un impact dans le réservoir je les je les fais revenir au maximum au tire clou donc là comme vous pouvez voir j'ai quand même encore une belle épaisseur à remplir pour l'avoir de nouveau lisse voilà donc là je cette partie là je vais la combler principalement avec du mastique de réparation puis ensuite du finition mais c'est pas tout cette vilaine bosse quant à l'avenue s'enfoncer comme ça vu que j'avais un impact de sens là c'est venu voiler ici la partie du cadre sur la face avant donc ça se voit pas dans la vidéo mais en fait j'ai 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 on va dire un trou ici dans cette zone ici voilà donc j'essaie de vous le faire voir avec la l'équerre c'est donc là c'est pas c'est pas énorme mais moi je le sens toucher donc là vous voyez j'ai un léger renforcement là après ça repart mais c'est normal et un bombé à ce endroit là c'est c'est la forme naturelle du cadre donc vous voyez là ça vient bombé c'est pareil faut toujours se référer à un côté qui est pas bombé et ça part en bombé mais voilà il n'y a pas de trou c'est toujours en bombé donc là j'ai on va dire j'ai il faut que je le remette à plat pour que ce soit homogène et uniforme voilà donc j'essaie à mettre en mastique de réparation cette zone là et après j'ai encore un coup dans le bord ici qui nécessite aussi de mettre du mastique de réparation pour pas mettre une grosse épaisseur de mastique de finition mastique de finition c'est fait pour faire de la fine couche donc là par contre dans toutes les zones où j'aurais pas mis du mastique de réparation pour dire de laisser sécher plusieurs choses en même temps je vais juste après que j'aurai fait le mastique de réparation sur les zones où j'aurais pas mis de mastique de réparation je commencerai à étaler du mastique de finition par exemple ici là où j'ai pas mettre de mastique je vais pouvoir commencer à mettre du mastique de finition comme ça ça fait gagner du temps sur cette partie là vu que j'ai pas de mastique de réparation en mèche je vais mettre du mastique de finition et comme ça je vais laisser sécher et pendant ce temps là l'avantage là où je gagne du temps maintenant c'est que quand je fais pas le cadre ici je peux bosser sur la 103 cdc donc c'est pour ça j'alterne entre les deux et quand je dois attendre pour sécher ou par exemple le décapant qui a dû faire de l'effet j'ai bossé sur l'autre mob à chaque fois donc j'alterne entre les deux et c'est dans ces phases là que je gagne énormément de temps parce qu'après c'est pareil quand vous faites du on va il ya des étapes où ça prend énormément de temps et on se rend compte que en faisant certaines étapes ont au bout d'un moment on garde on gagne en vitesse et rapidité d'exécution donc de ce fait là quand vous en avez deux à faire ben forcément vous avez gagné énormément de temps puisque vous avez bien les mouvements comme il faut par exemple pour bien manier la personne c'est un exemple après vous gagnez du temps quand vous faites le deuxième juste derrière voilà par exemple donc voilà un petit peu pour le blablabla donc maintenant je passe au masticage alors je vous fais voir vite fait pendant le masticage là donc vous voyez un petit peu le désastre là j'ai fait exprès de racler comme ça vous voyez un peu tous les endroits où il ya les combles qui sont bouchés par le mastic de finition en fait c'est tous les coups de meuleuse qu'ils ont été mis dessus donc là on voit très bien j'ai fait exprès de racler pour vous voyez un petit peu l'ampleur des dégâts donc là avec le mastic finition forcément j'ai bien récupéré donc là le rose c'est le mastic normal donc j'ai mis voilà sur toute la surface j'en avais fait un peu trop donc du coup j'ai dit bah tant pis je vais je vais faire toute la partie là toute la partie on va dire au dessus je les fais avec le mastic normal puisque j'en avais fait plein et donc là en fait je suis en train de talocher talocher façon de parler de mastiquer le mastic de finition la partie arrière pour l'instant comme ça j'aurais tout quasiment fait toutes les surfaces que j'ai à reprendre après ce que tout est comme ça je j'arrêterai là pour aujourd'hui pour tout ce qui est d'un centre au chrono donc voilà donc là j'ai fini de on va dire de poser le mastic de finition en dessous sur les côtés donc là là comme j'avais fait pas mal de mastic je les ai posé aussi sur les deux côtés du réservoir donc l'appareil en dessous également après là aussi j'avais des petits coups à rattraper comme là c'est visible j'en ai mis aussi là j'avais un petit chetard pas trop méchant donc je l'ai fait avec le mastic de finition et puis ben le côté j'ai quasiment tout allocher la partie où j'ai pas mal à récupérer va forcément j'ai mis en sur épaisseur pour justement éviter de faire plus beaucoup de passes pour le masticage voilà donc surtout dans les zones où vous avez un trou vous n'hésitez pas de mettre un légèrement sur épaisseur il faut pas non plus mettre un centimètre voilà j'étais un peu grand parce que j'avais plein plein de masticage à faire donc je me suis un peu dépêché on va dire mais bon c'est pas gênant après j'ai plusieurs j'ai beaucoup de types de papier à poncer donc je ferai avec du gros pour dégrossir et puis voilà donc là pareil toute la la potence voilà j'ai mis un niger couche donc là maintenant je vais arrêter là pour aujourd'hui donc je vais laisser bien sécher puis là on est dimanche soir donc je vais pendant la semaine je vais venir poncer entre deux pour avancer un petit peu parce que le ponçage c'est toujours la partie la plus longue surtout quand on veut bien la récupérer donc là j'ai pas mal de deux cours récupérer donc je vais m'atteler à cela les jours les soirs de la semaine voilà après que je serai rentré du boulot j'aimerais faire un petit peu dans le garage une heure tous les jours on va dire mais au moins ça m'avancera un peu comme ça si je dois remastiquer entre deux ça aura le temps de bien sécher donc là on est le mardi 21 février donc j'ai attaqué ici le pontage de la face où j'ai le plus de défaut à attraper qui est la partie où j'avais le fameux poc à peu près ici donc là je pense bien toute la première couche de mastic standard et ensuite après je ferai le pourtour avec du papier plus fin pour faire déjà une première passe de fini de ponçage du mastic de finition qui est un peu couleur au livre voilà donc voilà donc là j'ai pensé toute cette face ici et celle ici sur le côté du réservoir donc là bas comme on peut voir on a déjà récupéré une bonne partie du l'enfoncement donc là ici on voit encore qu'il y a un enfoncement mais bien moins conséquent que celui d'origine bien entendu donc là c'est pour ça on voit ici que il ya un peu de mastic qui est un peu plus abondant dans cette zone là c'est la zone du poker c'est normal donc là maintenant je vais on va dire j'ai plus concentré le le mastic dans cette zone là dans un premier temps puisque je vais faire plusieurs passes de finition là dessus j'ai pu pouvoir récupérer donc je vais le finir au mastic de finition je vais pas refaire un mélange de mastic de réparation standard pour ce qui est à faire l'appareil la partie ici mais donc je vais je vais faire une passe complète mais en mettant légèrement un peu plus l'eau et pareil pour cette face là donc là pour l'instant je fais que les deux faces là parce que comme j'ai pas mal de choses à récupérer j'ai pas tout attaquer en même temps puisque je le fais un peu entre deux au soir en rentrant du boulot donc je fais partie de zone ça me permet de me concentrer et de réussir à avancer correctement voilà donc là je mets le mastic et puis après je vais arrêter là il est déjà à 7h30 donc je vais arrêter là alors là on est le jeudi 23 donc là je reprends un petit peu la suite des travaux sur le cadre au niveau masticage donc j'avais j'avais mastiqué aux aux finitions avant hier donc le mardi 21 donc là je vais je vais poncer de nouveau la couche de finition donc là j'ai pas fait tous endroits j'ai fait les endroits où j'avais besoin de plus de rattraper essentiellement et après vraiment en finition je ferai une passe globale sur l'ensemble du réservoir pour vraiment avoir le résultat le plus fin possible au niveau des défauts voilà donc là c'est vraiment assez grossi pour l'instant puisque j'ai encore pas mal de défauts récupérer tout simplement donc là ben rebelote on reponce et après on voit l'état qu'on obtient donc voilà donc j'ai fait toutes les facettes du réservoir donc le tous les endroits où j'avais déjà mis des couches de mastic donc là j'avais déjà passé deux fois parce que j'ai plus à récupérer dans cette zone là comme je vous l'expliquais donc là je dois encore remettre une couche je sens vraiment qu'il faut que je récupère donc je vais charger un peu plus la zone là sans mettre beaucoup d'épaisseur quand vous faites du finition c'est pas gênant de mettre plusieurs couches superposées c'est juste qu'il faut pas mettre des couches trop épaisse à chaque fois vous pouvez mettre une petite couche de même pas un millimètre vous laissez sécher bien correctement après vous pouvez en mettre une et c'est pas gênant là c'est parce que j'ai pas envie de me casser la tête à refaire du mastic de réparation mélanger le mastic et le durcisseur tout ça pour faire une petite zone de rien du tout j'ai plus que cette zone là à faire donc voilà le côté là ici je suis pas sûr on le verra bien mais j'ai déjà presque récupéré le poc c'est l'endroit du poc on le voit ici que la mastic qui vient combler la zone qui était encore un légèrement enfoncé on va dire donc là j'ai presque récupéré j'ai encore un léger enfoncement mais on peut voir que voilà je vous fais bien voir de ce côté là vous voyez que si je mets ma main on voit que le plot est bien revenu voilà donc là pareil je suis quasiment en mode on va dire lissage définitif sur cette zone là il n'y a que la partie là que je vais encore bien chargé parce que comme je vous avais expliqué ça a créé un enfoncement dans cette zone là et après là aussi ça on voit que c'est à peu près droit puisque le mastic est quasiment uniforme sur toute la surface voilà donc là après il faut que je recrée bien la ligne comme vous avez expliqué donc il ya pas mal de choses à faire après encore également j'ai pas mis le flash avec la lumière du garage et là vous voyez on voit un peu toutes les facettes du haut à l'ancien proprio qui avait fait ça à la meuleuse donc ça fait tous des facettes parce que bon on fait pas ça une meuleuse avec une meuleuse donc là les rails on voit encore tous les rails donc là je vais devoir faire une grosse couche ici qui englobe comme ça d'un seul coup pour dire d'après venir bien repenser comme ça en anglais je vous explique un peu comment je fais là j'ai déjà passé une couche parce qu'il y avait de quoi récupérer là vous voyez que je vous dis pas de bêtises c'est la première couche poncée donc on voit très bien les les bons coups de meuleuse ici comme ça qui est le mastic définition à bien on va dire combler donc là je vais encore au moins je suis sûr j'ai là sur cette zone là j'ai encore au moins une ou deux passes à faire et là ici à mon avis deux trois passes faut que je vois au fil de l'eau comment ça se goupille quoi mais voilà pour être le plus proche possible de l'origine voilà donc là je repasse une couche et comme ça demain soir je viens repenser le reste et puis je vais arrêter là alors aujourd'hui on est le samedi 25 février donc là j'avais donc jeudi soir j'avais fait comme je vous ai expliqué j'ai bossé un petit peu le les soirs dans la semaine et donc là j'avais remis une couche de mastic définition parce que là pour mon cadre je ne répète pas mais j'ai devoir y passer une paire de couches pour que je récupère un cadre vraiment très propre voilà mais c'est pas grave c'est récupérable c'est ça le principal donc là j'avais donc là ça a séché je l'ai mis il y a deux jours et aujourd'hui je refais un ponçage donc là on est samedi matin j'ai bossé dessus donc vous voyez j'ai bien on va dire ça commence il n'y a plus grand chose il n'y a plus qu'un petit peu ici là enfin j'avais en pensant ça se peut j'aurais plus grand chose donc là ça commence bien à revenir de l'histoire du poc voilà donc ponçage ponçage masticage donc on y va et je vous fais voir ça après le ponçage bon voilà j'ai possédé j'ai poncé la demi coquille là côté bouchon réservoir donc là je vous fais un petit peu ce que ça donne aux étapes aux étapes intermédiaires donc là on peut voir que ça le mastic a comblé vous voyez tous des petites zones ça c'est tout des coups de meuleuse qui ont été donnés là avec le mastic je vous mentais pas quand je vous disais qu'il y avait plein de deux coups de meuleuse sur la totalité du cadre il a été complètement fait à la meuleuse donc là j'ai encore tous des facettes à récupérer des plots quoi là ici un plot terrible ici donc là je vais remettre du mastic pour récupérer bon c'est des zones sont pas très évident parce qu'il ya le il ya la vis de robinet de réservoir donc là j'ai un plat là j'ai un plat aussi après ici j'ai des j'ai un plat aussi là j'ai vraiment enfin excusez moi là j'ai un plat donc ça a commencé à combler mais je dois encore ben là il ya un plat comme ça tout du long je sais pas si on va bien voir sur la vidéo mais voilà un petit peu vous voyez tous les zones où il ya du remplissage c'est tous des coups donnés par les coups de disqueuse là c'est un coup qui avait dans le cadre mais il est récupéré il n'y en a plus donc voilà un petit peu ce que ça donne et pour la partie de la bosse on est presque à récupération totale du défaut qu'il y avait dessus donc là je vous fais voir avec ma petite équerre qui me permet de voir si je suis bien en fait je le sens toucher c'est juste pour vous faire voir à vous dans la vidéo donc vous voyez que j'ai plus grand chose à récupérer donc là un petit moyen aussi de de s'apercevoir si on est bon ou pas c'est qu'en fait vous regardez si toute votre surface elle est un petit peu plus clair en fait quand vous venez la pensée ça vient éclaircir un petit peu la couleur du mastique et la zone foncée comme on peut voir un petit peu je sais pas si vous le verrez bien dans la vidéo mais en fait ma zone où il ya encore un léger enfoncement mais vraiment léger j'ai encore en quoi 0,2 à récupérer à tout casser quoi on voit bien la partie un peu plus sombre qui est ici et ça ça veut dire qu'il ya encore du mastic à venir ajouter quand je recule on le voit un peu mieux oui ici donc l'appareil ici pour la zone un peu plus vers l'arrière j'ai encore de quoi en ajouter en mastic et là ici sur la partie centrale je suis à peu près bien voilà donc là ça va quoi je vais avoir un cadre il va être vraiment bien récupéré donc là je vous fais voir un petit peu là ici vous voyez je vais devoir venir bien arrondir finir de faire l'arrondi mais ce sera pour l'étape d'après mais voilà je suis content parce que là le cadre j'ai vraiment bien réussi à récupérer quand il va être nickel et ce sera du ni vu ni connu à la fin et quand ce sera peint il n'y a personne qui devinera qu'il ya eu un gros poc derrière voilà bon voilà j'ai fait l'autre demi coque de réservoir donc voilà même topo donc énormément de petites griffes défauts c'est donc là vous voyez ça commence à revenir mais là on voit vraiment tous les défauts qu'il peut y avoir à rattraper donc là vous avez mis un bon coup de meuleuse alors j'ai comparé avec le cadre de la 103 cdc ça fait pas un plan comme ça donc là voilà il ya encore pas mal de défauts récupérés donc la rebelote on remet une couche de mastic de finition et après on reponce donc là bas je vais remettre une couche sur la totalité du réservoir également un petit peu sur la poutre encore quelques petits trucs à faire et puis voilà on va laisser sécher ça derrière bon bah voilà j'ai remis une couche de mastic de finition donc là je laisse sécher et je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui allez à bientôt pour de nouvelles vidéos